bonjour à tous bonsoir selon là où vous trouvez voilà c'est au da style aujourd'hui je vous présente la cuisine de libo ke angolo comme on dit chez nous le poisson chat alors pour ceux qui aiment bien les poissons comme moi voilà le libo ke angolo tout d'abord pour le faire qu'est ce que moi j'ai fait selon ma façon de savoir ni ngana yebi chacun sa façon de le faire je commence d'abord par bien nettoyer mon poisson intérieur enlever toutes les saletés je les nettoie intérieur extérieur enlever les guillemets et ensuite qu'est ce que je fais je commence à mettre les plaies je fais des traits sur le poisson et voilà donc je fais des petits traits comme ça pour que quand je vais mettre les épices tout rentre à l'intérieur ensuite je lave je relève mon poisson à l'eau chaude pas l'eau bouillie mais l'eau chaude alors mettez les zestes de citron si vous voulez c'est juste pour enlever les goûts piquant du poisson et ça devient très propre aussi voilà une fois que le poisson est lavé à l'eau chaude je coupe mes ingrédients frais qu'est ce que je coupe je coupe la ciboulette les petits oignons je coupe l'oignon voilà l'oignon et là je vais couper aussi de l'ail je mélange de tout les ingrédients frais c'est ça que j'aime beaucoup qui donne le goût selon ma façon de faire si vous avez aussi notre façon de faire vous pouvez aussi améliorer ou donner des conseils aussi donc je mets des petits oignons je mets de l'ail je mets les gingembre le ginger voilà je mélange et tout avec le piment pour ceux qui aiment le piment comme je l'ai toujours dit si vous n'aimez pas les piments n'en mettez pas et voilà j'écrase mes ingrédients ensemble moi j'utilise souvent l'aromate les jumbo il ya plusieurs goûts chacun utilise le goût qu'il aime ensuite voilà je mets l'aromate sur le poisson je mélange et puis après je mets des ingrédients frais que j'ai écrasé dans mon mixeur et je les mélange tout d'abord qu'est ce que je vais dire ici normalement on le fait mariner toute une nuit si vous n'avez pas les temps vous pouvez mariner aussi quelques heures avant la cuisson pour un meilleur résultat aussi pour que le coup les épices rentrer bien dans le poisson souvent c'est ce qu'on fait voilà donc c'est le poisson chat du bokeh angolo avec un crevette je vous jure c'est très très bon je sais que vous allez beaucoup aimer ça voilà vous allez écraser après avoir écrasé mes ingrédients j'ai mixé j'ai mis dans les plaies entre les lignes ensuite je viens mettre mes crevettes je n'ai plus besoin d'épicé parce qu'il ya déjà des épices mélangés dans le poisson vous enlevez les petits pieds si vous désirez si vous désirez pas comme moi j'aime le tout dans les crevettes je laisse et ensuite je fais rentrer quelques crevettes une ou deux à l'intérieur du poisson comme vous voyez les restes je vais bien bien mélanger encore avec le poisson les crevettes c'est très bon et ensuite vous prenez un peu d'huile si vous aimez comme je dis toujours vous mettez un peu d'huile pour que ça ne puisse pas coller aussi un qu'on va faire notre niveau que d'un gol au four le poisson chat au four voilà alors ça c'est la feuille que vous pouvez trouver dans des magasins tropicaux en fait là où on vend souvent la nourriture africaine si vous n'avez pas la feuille fraîche vous utilisez seulement l'aluminium c'est pas mauvais aussi voilà moi je prends d'abord un bol en forme de bol pour bien faire mon libre je mets l'aluminium je fais pousser la main pour que ça devient comme un comme un trou en fait donc je le fais comme ça pour donner la forme je mets l'aluminium d'abord et ensuite je vais mettre la feuille fraîche on c'est pas vraiment frère fraîche bon c'est ce que j'ai trouvé si vous avez vous mettez si vous n'avez pas c'est pas un problème vous pouvez utiliser juste l'aluminium au moins j'aime bien utiliser ça ou des fois je garde le le makasa du kuanga dans le congélateur ensuite vous mettez le poisson voilà c'est en forme de boule en fait c'est ce que je voulais dire c'est ça vous mettez votre poisson sachez bien calculer ça dépend du quantité que vous voulez faire un deux trois poissons ici j'en ai fait trois voilà j'ai gardé ça en entier je cherche à bien placer ça à l'intérieur voilà pas facile j'essaye j'essaye chacun à sa façon de faire comme je répète encore je vais donner mon idée si vous avez d'autres idées rajouter vous pouvez m'écrire et surtout n'oubliez pas d'aimer ma page ou da style aimez partager liker comme vous dites aimez partager liker faites vos suggestions sentez vous libre de m'écrire et puis voilà et voilà j'ai bien placé là je suis en train de mettre mes crevettes à l'intérieur du poisson et dans les espaces les restants qu'est ce que je fais je prends les restants des ingrédients que j'ai mélangé les restes qui restent dans le bol et puis je mets sur mon poisson encore le piment est déjà moi j'ai écrasé le piment dans les ingrédients il ya d'autres qui mettent seulement le piment en boule mais moi j'ai déjà écrasé ça comme j'ai dit si vous aimez les piments vous mettez si vous n'aimez pas vous n'en mettez pas les ingrédients moi j'utilise souvent le hall propose j'utilise souvent l'aromate le jumbo mais si vous avez d'autres ingrédients que vous aimez utiliser toute façon à la fin ça donne le même résultat voilà maintenant tout est mis je vais donc j'ai fermé mon libre ok ça c'est les formes de bol en fait pour faire placer bien aussi l'aluminium la feuille pour bien former les libres ok voilà c'est un peu un gros libres ok le four est déjà préchauffé et voilà maintenant on va laisser ça plus ou moins une heure trente à deux heures maximum pas un feu fort minimum que ça puisse cuire en lenteur selon ma vision donc voilà laisser ça au moins des une heure une heure trente deux heures maximum pour que ça soit bien cuit sinon et voilà les temps que j'ai laissé voilà le poisson c'est beau avoir les crevettes sont là mon libre qui est prêt prêt à passer à table regardez ça avec la fumée tout chaud waouh ouh et ben il y avait une maman qui était là aussi à côté elle regardez comment je faisais elle était très contente elle a goûté elle a aimé et voilà je crois que chez vous si vous pouvez faire pareil et je sais que vous faites encore mieux que moi au moins j'ai essayé de vous montrer c'est que je sais faire merci de me suivre au da style n'oubliez pas de partager des ma page il ya beaucoup d'autres vidéos qui vont commencer à venir et puis avec beaucoup d'autres choses aussi en couture en cheveux et puis cuisine de petits documentaires plein de choses que au da style va commencer à poster et à vous proposer si vous avez des idées partageons ensemble merci de me suivre n'oubliez pas de partager j'ai essayé merci bien au revoir habillée pour avoir Voilà les roses.